Bonjour, bonjour les gens, vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne et aujourd'hui on va parler de mon CRPG qui avance, tout simplement j'ai envie, alors je vais pas faire de live aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo, je vais juste faire une synthèse de ce que j'ai déjà programmé, alors c'est long, je prends du temps à programmer pour diverses raisons, j'ai juste envie de faire une toute petite synthèse de mon code, expliquer mon code, voilà donc de temps en temps c'est ce que je vais faire, des vidéos on shot comme ça que vous allez pouvoir regarder, alors vous pouvez voir en haut sur le GFA BASIC qu'il est 5h50, il va être 6h du matin, normalement c'est l'heure où je lance plus ou moins le live, alors on va aller déjà voir à peu près concrètement où j'en suis pour ceux qui ne suivent pas mes lives, voilà donc j'affiche, alors c'est tout con, il y en a qui vont dire oui mais il n'y a pas beaucoup de code, oui c'est vrai, mais j'avance très lentement, alors contrairement à beaucoup de monde, je travaille toujours, donc j'avance pas, je mets des briques le matin, des petites briques ici, des petites briques là, je corrige, bref, j'avance à mon rythme, voilà donc voilà ce que je suis capable de faire en GFA BASIC, je déplace mon petit pitou, il n'y a pas de, pour le moment je ne teste pas les collisions, alors vous allez me dire oui mais Loïc, ta map là t'as des trucs noirs ici, ça se répète ici, tu peux m'expliquer pourquoi, et bien tout simplement parce que ma map elle n'est pas encodée pour avoir une map plus grande que la zone, donc je tape dans des variables, dans des valeurs qui sont extérieures à ce qui est prévu, donc là ça doit être des zéros, je tape dans une team map avec des zéros, ou peut-être une autre valeur, je n'en sais rien, donc ça affiche rien du tout, ça affiche de la merde, puis ça reboucle, bon c'est pas bien gênant à l'heure actuelle, moi ça fonctionne, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est génial, donc je vais pouvoir attaquer les collisions, attaquer pour pouvoir ajouter une plus grande map, bref, j'ai un bon point de départ cette fois-ci, un gros morceau a été codé, un gros morceau pour moi, on va pouvoir décrypter comment je suis arrivé ici, alors on est en GFA basique, alors première chose que j'ai mis dans mon code, c'est une variable qui n'existe pas, enfin c'est pas une instruction, c'est PATH, moi j'ai remis ça PATH, que je changerais, que j'ai pas encore optimisé, j'ai pas encore bien saisi les petites choses, c'est tout simplement l'adresse d'où se trouve mon dossier, mon code source, tout simplement pour pouvoir aller lire les images à coup sûr, normalement ça devrait changer, ça devrait peut-être même disparaître si je mets ça sur disquette, bref, mais en tout cas, moi je, voilà, c'est là où se trouve mon dossier, j'ai fait donc dans le disque dur E pour l'Atari, E de petits points, slash, D1, slash, D1 c'est la simulation de la première disquette, c'est le contenu de la disquette numéro 1. Ensuite, j'ai fait des procédures pconfig data, psafe data, pmail, prestore config, ça c'est pour plus tard, et un amkit qui sera activé beaucoup plus tard. Dans les configurations de data, j'ai placé donc ma petite configuration, j'ouvre des buffers, donc en fait, j'utilise, alors ça, j'ai appris ça avec le GFA, pour ceux qui suivent la mousse, c'est réalisable aussi, c'est ça qui est génial, j'utilise une variable chaîne qui s'appelle buffer-till-set ou buffer-till ou buffer-till-map, et là-dedans je fous tout simplement space, ça va me mettre des espaces, et le nombre d'espaces que je veux dans ma chaîne, et ce qui est génial en GFA basique, c'est que quand on est en mode chaîne, quand on met des lettres, et bien, on revient au mode caractère, ça veut dire qu'une lettre c'est un octet, donc avec ce système là, j'ouvre un espace de, là ici j'ai en gros sommaire d'eau, 8 kilo-octets d'ouvert, 8 kilo-octets ici, etc, etc, alors on va me dire, monos, pourquoi tu ne fais pas des tableaux, parce que c'est plus facile à charger et enregistrer dans des fichiers, des espaces comme ça qu'un tableau, quoique, quoique, mais bon, ça marche très bien comme ça, donc peut-être que j'aurais pu utiliser des tableaux avec les pointeurs de tableaux, j'ai trouvé comment on fait, j'initie donc ma gsn, j'utilise une variable gsn, ça c'est pour le workflow, je fous dans une variable, un word en 2 octets, l'adresse, non pas en 2 octets, en 4 octets pardon, oui, parce que c'est une adresse, donc voilà, c'est bien 4 octets, j'ouvre une variable à 4 octets, sur l'adresse écran qui va aller me chercher, l'adresse où se trouve le xbios, enfin l'écran d'affichage, je prépare le buffer datagame, alors je fais pareil, un buffer datagame, j'ouvre un espace pour mettre 2 kilo octets de données, qu'est-ce que c'est que le buffer datagame ? Alors moi je veux mettre dans cet espace-là, la position x, y, l'idée de la map, les points de vie du joueur, enfin les caractéristiques du joueur, ces armes qu'il possède, les interrupteurs, enfin les drapeaux du jeu, etc, etc, comme ça, quand j'aurai à sauvegarder le jeu, j'ai juste à sauvegarder ce qu'il y a là, dans un fichier, et le rappeler, puis le jeu sera sauvegardé, et rechargé, voilà, c'est pour me faciliter la tâche, là j'ai eu du mal à trouver, après vous allez voir, un système pour me faciliter la vie, parce que, en GFA basique, et je suis habitué au C, et en GFA basique, tu n'as pas le système des Define, donc il va falloir que je triche, j'appelle une configuration du bleater, voilà, donc j'utilise le bleater à l'heure actuelle, pour afficher mes tiles, j'ai une autre méthode, pardon, en utilisant le bleater, je suis en mode STE, je ne peux pas lancer le jeu en mode STF, ceci dit, je sais, je retrouve les méthodes, mais je sais reposer des tiles, en soft word, sauf qu'en compilé, ça marche très très bien, c'est assez rapide, mais en interprété, pas du tout, donc j'ai préféré, pour le moment, repasser par le bleater, ce qui me facilite la tâche, en mode d'interpréter, que de compiler à chaque fois, voilà, mais, quand j'aurai bouclé, potentiellement le jeu, un jour si je le boucle, je réécrirai, une fonction, la fonction pour afficher les tiles, en mode soft word, ce qui permettrait de lire le jeu, sur toute version, même un STF, voilà, donc, le problème du bleater pour un STF, c'est résolu, ou ça sera résolu, on peut résoudre ça, assez facilement, je fais ma petite procédure main, tout simplement, donc, j'ai une procédure mode, qui me permet de me mettre en mode 0, je me mets en mode game map, pour le test, je fais un workflow, donc le workflow, if gsn et tg title screen, ça, j'en parle assez fréquemment, pour que de revenir là-dessus, vous connaissez, je fais plein de vidéos, là, où j'utilise ce système-là, je ne vais pas y revenir, ma scène de jeu, alors, je fais des locales, idk, inpilgame, j'initie, donc, la game map, je vais, j'ai une fonction qui me permet d'aller charger, des images, et le foutre directement, en mémoire écran, donc, là, je vais chercher dans le data, le baguim.pia, donc, qui est mon fond d'écran, et en même temps, je vais chercher, la palette, hop, là, il est 6 heures, voilà, j'affiche ma map de départ, donc, j'ai une fonction qui s'appelle le Pellewad Tiles, j'ai fait deux, par des procédures, j'ai fait deux procédures qui me permet de CT, donc, de mettre au point la position X et Y du joueur sur la map, voilà, et j'affiche ma carte. Dans ma game loops, Didier, à la game map, alors, je peux même peut-être améliorer tout ça, je fais, dans le input game, et ici, je vais rechercher, j'ai fait une fonction qui me permet de rechercher les entrées du jeu, si j'utilise la touche 99, qui, pour moi, est la touche Q, donc, moi, je n'utilise pas les vraies touches du clavier, j'utilise des touches arbitraires pour moi, qui me félicitera, je restaure la config, j'efface et je retourne à l'éditeur. Ce qui est le plus important, c'est le GetMove Input, j'utilise ici un Select, donc des Switch, pour ceux qui font un peu de C, je vais tester le Input Game Pourcentage, donc, le contenu de mes entrées, si la valeur est égale à 6, donc, si je fais un déplacement à droite, regardez un peu votre touche du clavier, si c'est droite, qu'est-ce qui se passe ? Je fais, je set, je modifie la position X du joueur, je vais récupérer sa position actuelle, et que je rajoute plus 1, donc, on passe, on incrémente de 1, à droite, la position, et puis, du joueur. j'affiche ma map, je réactualise ma map, et j'utilise le compte. Alors, le compte, pour ceux qui font du C, c'est tout simplement un break dans les cases et les switches, tout simplement. Bon, je fais pareil avec gauche, haut et bas, donc, voilà. Alors, je n'ai pas encore testé les collisions, pour ça, il faut que je modifie mon éditeur de map, pour agrandir la map, et pouvoir configurer mon idétails, pour aller choper ce qu'il faut. Ici, on a la procédure, save config, qui doit, voilà, donc, je vais, je fais un dim palette save, qui n'est pas en local, d'ailleurs. Je vais rechercher les adresses, donc, je reviens chercher les adresses du XBIOS 2 et du XBIOS 4, donc, qui est, l'adresse écran et la résolution, un doute, ça ne doit pas être un pourcentage, j'ai peut-être des petites choses à modifier là-dedans. Je sauvegarde ma palette, j'ai aussi une procédure pour restaurer la config, je vais, là, je crois que ce n'est pas un L, ça doit être un W, je crois que j'ai un sacré bug là-dedans, donc, je vérifie que je corrige, je n'ai toujours pas vérifié et corriger, voilà, donc, ça, c'est pour restaurer les paramètres du ST, le mode écran, j'ai un PMOD, pareil, ici, je crois que j'ai un petit souci quelque part, il va falloir que je regarde, pour charger une image, c'est très simple, je fais un buffer, tout simplement, en local, mon buffer, je n'utilise pas avec des espaces de 32.066, qui est tout simplement la taille d'une image, si je ne dis pas de conneries, je vais charger par rapport au nom, l'image, l'image, en fait, une image, c'est un fichier binaire, donc, je fous dans le buffer picture, à partir du buffer picture, alors, ça, c'est varptr, c'est, on pointe, on pourrait aller chercher le pointeur, l'adresse, en fait, voilà, donc, on fout les données là-dedans, ensuite, avec bmov, qu'est-ce que je fais, je vais rechercher, à partir de 34, de l'octet, de l'offset 34, les données de l'image, que je fous, en mémoire écran, d'une taille, de 32 000 octets, donc, une image, c'est de 32 000 octets de données, et ensuite, avec le xbios, je vais foutre, tout simplement, la palette de couleurs, à partir, de l'offset 2, à partir de l'offset 2, c'est la palette de couleurs, voilà, chargement de taille, on fait plus ou moins pareil, on va faire un bel oad, et je fous ça, dans le buffer taille, comme ça, les tailles, ils sont dans la mémoire, je fais pareil, avec la tillmap, alors, la tillmap, c'est là où, pour le moment, j'ai donc, les datas, de la map, pour savoir, quelle taille, on met, les événements, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les détails, enfin, les configurations des tailles, etc., etc., on affiche la map, comment je fais pour afficher une map, bon, alors, je fais des locales, x, y, position du taille à l'écran, pxp, pxy, position du joueur, première chose que je fais, c'est que je mémorise dans pxp, pxy, la position du joueur, avec deux fonctions, fonction get, position x, et fonction get, position y, pour me reconnaître, j'attends la synchronisation verticale, pouf, je fais une double boucle, je fais un p-dro-tailles, par rapport à x et y, position de tailles à l'écran, je vais rechercher l'idée tailles, il faut bien que je cherche, quelle est l'idée à poser, le tailles à poser, donc, pour ça, c'est la position x du joueur, plus le décalage x de la boucle, moins 5, alors, moins 5, c'est parce que, mon personnage, il est toujours au centre de la map, il est à 5-3, il ne bougera pas, c'est la map qui bouge, ce n'est pas le joueur, donc, il faut faire un décalage, pour retrouver le, l'idée 0, enfin, pour aller à l'origine 0-0 de la map, donc, c'est moins 5 en x, et moins 3 en y, je fais pareil avec y, et 3, c'est le mode, parce que, comme j'utilise le bleater, c'est pour pouvoir afficher, en direct, ça veut dire, ça va remplacer, complètement la zone, là, je fais aussi un affichage, si je suis à x à 5, et à y à 3, j'affiche, j'affiche mon taille, quand même, mais je vais refaire, un double affichage, je vais afficher, deux autres tailles, avec différents modes, ce qui me permet d'afficher, un sprite transparent, simplement, bon, ça, pareil, ça ne sera pas un pedro-tailles, mais ça sera un pedro-sprailles, à l'avenir, parce que, pour le moment, mes deux tailles de sprites, on va dire, sont dans la même team map, team set, pardon, ils sont dans la team set, alors que, normalement, plus tard, ça va sortir, et ça sera dans la, une table de sprites, qui pourra bouger, d'une map à une autre, mon draw ties, voilà, ça, c'est ce qui est important, on a un position X, position Y, les détails à poser, et le mode, je ne sais plus si je vais pouvoir vous commenter ça, parce que c'est carrément la gestion du bleater, et ça, c'est, il faut comprendre, je ferai très certainement une vidéo, un petit peu plus tard, pour pouvoir vous expliquer tout ça, en gros, je vais chercher, ma source, la source, c'est le buffer ties, plus, euh, tout, donc, qu'est-ce que je fais, euh, le numéro d'idées ties, pardon, que je multiplie, euh, par, euh, je crois, si je dis, par un certain nombre, qui me permet de faire du décalage d'octets, et un tile, c'est 128 octets, donc, je décale, pour pouvoir aller chercher le bon, la bonne place dans le buffer, quand il s'est, ensuite, une fois que j'ai récupéré ça, euh, ça, c'est, voilà, ici, c'est la destination, position X, position Y, que je multiplie par, je fais un décalage de bits, pour multiplier, deux, quatre, huit, c'est-ce que je multiplie par 16, pour pouvoir faire des zones de 16 fois 16, puis j'ai un petit décalage aussi, 16 et 8, parce que j'ai des bordures, voilà, ça, c'est donc la cible, ça, c'est des paramètres, euh, j'avoue, je ne sais plus c'est quoi, en tout cas, ça fonctionne, euh, si, ça, je sais c'est quoi, euh, ça, c'est donc, ça, c'est le point d'origine de la destination, et ça, c'est le, la taille, en fait, la taille de mon carré à copier, euh, je fais tout simplement, du plus 15, donc du plus 16, décale de 15 pixels, enfin de 16 pixels, donc par rapport aux paramètres, taille 4 et par, mettre taille 5, je vais rechercher les deux données, pas les deux données, les deux données, et que j'ajoute plus 15, et ça, c'est le mode de blittage, voilà, ça, c'est juste pour poser un taille, mais il y a encore plein de paramétrages à faire du blitter, et c'est vrai que le blitter du ST, je crois, est beaucoup plus compliqué à paramétrer, par rapport au blitter de l'amiga, si je dis pas de conneries, le blitter de l'amiga, en une ou deux fonctions, et pouf, ça doit fonctionner, là, il y a plein de paramétrages à faire, après, à voir si c'est plus puissant ou moins puissant, ça, et enfin, j'utilise la fonction blit blit, qui me permet tout simplement, d'utiliser le blitter, d'envoyer tous les paramètres du tableau, dans le blitter, ça, c'est pour activer le blitter, voilà, bref, vous n'avez rien compris, moi non plus, ma fonction getty details, position x, position y, alors, qu'est-ce qu'on fait, on a du local, on va chercher, dans le buffer, tile might, plus 4, plus 4, parce que j'ai un header, là, on va aller chercher dans le team map, on va chercher la position y, l'idée, tout simplement, la valeur du tiles, qu'on recherche, on va chercher, on fait un calcul de tableau, donc, fois, le buffer tile map, plus 2, plus 2, donc, c'est simplement, la ligne x, le nombre de cases en x, en largeur, plus, la position x, c'est tout simplement, le calcul d'un tableau, sauf que ça, bon, bah, ma valeur, le nombre, comment, de cases, que ma map possède en x, elle est en mémoire, donc, je vais juste la rechercher, c'est tout, mais c'est toujours position y, fois, nombre de cases en x, plus position x, et vous avez, dans un tableau, en une dimension, la position x et y, que vous voulez donner, voilà, ça, j'en parle, et j'en parle, ici, je fais un e-details, je fais un and, pourquoi je fais un and, je ne sais pas, je ne sais pas, oui, parce que, tout simplement, mon e-details, pourquoi 31, je sais pourquoi 31, c'est une valeur hexadécimale, mon octet, en fait, il n'y a que 64 tiles, donc, les 5 premiers, il faut que je garde que les 5 premiers octets, ce qui veut dire que, le 6ème, le 7ème, et le 8ème octet, je dois passer les bits à zéro, rien de sexuel, les gens, donc, une fois que j'ai tout repassé à zéro, je garde juste, les valeurs, les 5 bits plus à droite, qui me donnent une valeur entre 0 et 63, je ne dis pas de conneries, je ne peux pas me gourer, mais je ne pense pas, et ce qui me permet, donc, d'avoir, dans mon octet de la team map, d'autres informations, voilà, c'est pour ça que je fais un AND, tout simplement, et enfin, je retourne, mon idétails, la valeur de mon idétails, ça, on parlait un peu d'Amos, en Amos, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas retourner, on peut retourner une valeur, mais on ne peut pas utiliser notre procédure, ou directement, dans un autre argument, ça ne fonctionne pas, le pop, je crois que ce n'est pas le pop, on ne peut pas faire ça, malheureusement, on est obligé d'utiliser une instruction, qui va être, enfin, c'est un bordel, ça, c'est mon Fget Input, qui me permet d'aller lire, les touches haut, les touches bas, gauche, droite, il faut que je remplace ça, par le joystick, et tester 2, 3 trucs, la configuration du bleater, je vous avais dit, il n'y avait plein de configurations, alors ça, c'est du bleater, ici, c'est pour configurer le bleater, en mode, en mode tiles, tout simplement, enfin, mode tiles, là, c'est configuré pour lire des tiles, de 16 x 6, pardon, de 16 x 6 dans la mémoire, donc ça, c'est la taille, 16 x 16, alors là, ça veut dire plein de choses, alors je n'ai pas commenté comme un con, j'aurais dû commenter, là, c'est la destination, 320, 100, je ne sais plus, enfin, voilà, il y a des valeurs à rentrer, par rapport, à plein de choses, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il faut trouver, les bonnes valeurs, il y a des calculs à faire, voilà, mais bon, une fois qu'on y est, qu'on recherche, on retrouve, gestion du data joueur, c'est ce que j'ai fait hier et avant hier, c'est qu'il me permet d'éviter d'utiliser des variables directes, c'est propre, c'est ce qu'on fait en C d'ailleurs, je fais des setters et des gateurs, pour aller chercher la position X, position Y, etc, etc, donc j'utilise des pocs, mais je peux remplacer ça par d'autres trucs, il va falloir que je teste, voilà, donc là, si je veux setter la position X du joueur, je fais un poc dans le buffer data games, position 0, j'ai décidé arbitrairement que la première valeur du buffer data games, c'est la position X, la valeur 1, c'est la position Y, je peux pas utiliser des define, alors on va me dire, pourquoi tu n'utilises pas des variables, ouais, mais une variable, ça va encore me reprendre un octet en mémoire, au mieux, non, on est quand même, on serait sur PC, c'est ce que je ferais, on foutrait, on aurait de la RAM, je pourrais encore sacrifier 4 kilos de RAM, pour me simplifier la vie, entre guillemets, là, je peux pas, je peux pas me permettre de ça, je sais pas, je sais pas, voilà, euh, je fais pareil avec la position Y, et l'idmap, l'idmap, tiens, j'ai pas, j'ai pas fait l'écriture de l'idmap, ah bah, on va le faire, tiens, on va le faire tout de suite, on va s'écrire l'edit, alors, euh, à moins que je l'ai mis en haut, configuration, lire l'idmap, procédure, ah non, c'est pas lire, c'est configuré l'idmap, pourquoi j'ai mis lire ? Bon, configuré, l'idée de la map, c'est la map, ah, voilà, allez, encore 4 minutes, on va essayer de se faire une petite vidéo d'une petite demi-heure, question des datajoueurs, non, on va pas appeler ça, c'est gestion du datagame, des datagame, ici, on va mettre, on va se faire, euh, euh, non, euh, module, non, on va peut-être pas faire comme ça, euh, on va faire cette data, cette, buffer, data, m, voilà, pas déconner non plus on va faire un truc comme ça voilà cette buffer datagame donc c'est tout ce qui est configuration hop et et là on va faire les guettes et de faire m voilà à ta c'est vraiment pratique l'éditeur du du gfa basique 1 ça c'est vrai que c'est une horreur pas possible par rapport voilà comme ça ici on a tout ce qui est les 7 heures et les guetteurs voilà moi ça ça me plaît voilà donc voilà où j'en suis à peu près je sais pas combien il y a de lignes de code il y en a pas beaucoup un 461 lignes avec les commentaires donc c'est rien c'est rien ça rien du tout j'avance tranquillement malheureusement c'est intéressant c'est j'aime énormément ce que je fais le matin je tiens à remercier toutes les personnes qui sont sur le live à chaque fois que je fais les live que ça soit les live de programmation les live les live de jeux vidéo et tout ça donc qui m'accompagne dans mes conneries c'est vrai ça fait vraiment très 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 plaisir on n'est pas énormément en chauffant du peut-être 4 5 on est une bonne de potes une bonne de potes un tout simplement c'est comme ça que je le vois voilà ça fait supra supra plaisir je tombe vraiment amoureux de cet atelier st parce que voilà ce qui je suis en train de faire des choses qui me plaisent surtout j'adore j'adore l'ami gare j'adore la mousse par exemple là avec le gfa je rentre un peu près en plus les mains dans le cambouis je apprends un peu plus le maniement de la machine j'espère faire bientôt ce serait bon signe la même chose sur amigas c'est pour ça que je recherche le gfa basique sur amigas le 3.5 il va falloir que je suis en train de tenter de le rechercher j'aimerais réadapter le code juste en changeant les routines de la machine parce que c'est pas les mêmes routines bien sûr voilà alors je vois qu'en ce moment il ya un petit débat sur amigas je sais plus quoi bayong il y a une personne qui est venu me voir en me demandant des conseils sur le gfa sur amigas il a posté ça sur le groupe amigas et ça commence à ouais c'est nul le gfa faut aller sur l'amos alors oui l'amour c'est très bien oui adore l'amos il ya des choses que l'amos ne fait pas quand même je vois que par exemple ce que je disais pour les procédures l'amos ne sait pas le faire les procédures le f get input il a des procédures par les fonctions je veux des vraies fonctions il sait pas les faire il a des procédures ça c'est très bien on peut mettre des arguments en amos si je dis pas de conneries je vais mettre ça dans un commentaire chiant procédures non procédures j'ai fait la même connerie que la dernière fois nom de procédures et tac tac voilà déjà ici tu as tes t'as des entrées de procédures tu mets ton code blablabla je fais ça sur une ligne et t'as un prog voilà tu peux renvoyer je crois que c'est derrière le prog tu peux renvoyer quand même une valeur sauf que en amos ce qui est embêtant c'est que si tu veux récupérer cette valeur j'ai plus le nom de la prog j'ai plus le nom mais tu peux pas faire du genre tu peux pas faire un truc du genre variable est égal non le procédure ça tu peux pas faire obligé de faire variable t'es obligé d'appeler ah merde tu appelles la procédure blablabla ensuite tu fais variable est égal une instruction je sais plus c'est laquelle c'est peut-être proc ou c'est peut-être pop d'ailleurs je sais plus j'avoue je ne sais plus ça doit être pop je me semble où il y a un nom de procédure il y a une instruction voilà qui permet de rappeler une valeur et là en face que la procédure a envoyé avec cette instruction pop on va dire pop parce que pour moi c'est de la pile enfin est rentré dans la valeur variable en fait ce qui se passe en amos et que dans ta procédure quand tu renvoies une valeur de procédure cette valeur est stockée sur la pile simplement ou une variable globale je pense que c'est la pile François a dû mettre ça sur la pile donc avec l'instruction de dépilage il met ça dans une variable il dépile etc etc voilà c'est comme ça que ça doit bien fonctionner donc les fonctions en amos ça marche pas trop voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre qui le GFA j'ai tout ça ce genre de truc c'est génial alors je vais trouver un autre exemple alors je défonce pas la mot c'est un super langage il y a des atouts un atout qui est formidable par rapport au GFA j'ai pas testé le GFA le GFA Amiga je compte le faire mais il y a deux trois trucs par exemple bon ça on va le buffer on peut le faire bon pour charger un fichier binaire en GFA basique on va chercher le fichier binaire et on l'injecte comme je le fais moi soit dans un tableau directement ou soit dans avec l'adresse d'une variable ça marche très bien en GFA la mot ça tu peux pas le faire quand on cherche un fichier binaire faut obligatoires le sauf si je me trompe faut obligatoirement le mettre dans une banque de données donc faut ouvrir la banque de données adéquate aller rechercher son adresse mémoriser charger le fichier pour mémoriser les données dedans et inversement donc voilà c'est un peu moins à ce côté là use free only là c'est plus direct bon par contre la mosse tout ce qui est graphique ça gère très bien ça pose les icônes les bob les sprites si vous utilisez le mode de sprites j'utilise jamais le mode de sprites sur Amiga le bleater qui fonctionne pas le truc du sprites bref l'éditeur est merveilleux il y a l'éditeur graphique qui fonctionne bien si vous avez de la mémoire sur une bécane un Amiga 600 avec un mégaoctet par contre c'est mort je sais pas sur un 500 faudrait que je teste sur un 500 mais un Amiga 600 tu fous pas de tu fous pas à l'éditeur de sprites d'icônes et compagnie en mémoire ça marche pas il en veut pas bref voilà ça fait un peu plus d'une demi-heure de vidéo pour ceux qui qui sont qui ont été jusqu'au bout bah gros bisous et merci demain matin donc on continuera un petit peu tout ça vendredi après midi je travaille pour moi samedi matin bah on verra s'il faut que je me fasse un papier d'autorisation de sortie pour pouvoir continuer mon petit travail personnel puis bon bah ce week-end je suis à la maison allez gros bisous à tout le monde et puis portez-vous bien moi je vais garder ma petite demi-heure pour uper cette vidéo puis pour faire 2-3 trucs personnels je vous fais des gros bisous et puis à une prochaine bye bye